Bonjour les filles! Bienvenue dans votre vidéo live du mardi. Aujourd'hui, je vous montre comment confectionner ma boîte de cartes que je fais traditionnellement pour les professeurs de mes enfants. Alors, j'ai une fille qui va à l'école et comme beaucoup, beaucoup de professeurs, sa professeure est à 80% de tâche. Alors, j'ai besoin de deux boîtes pour ses deux professeurs. J'ai besoin d'une boîte pour le chauffeur d'autobus. Je pense que mon garçon va en service de garde en milieu familial. Alors, j'ai besoin d'une boîte là aussi. Et il va à passe-partout et il a la chance d'avoir trois éducatrices à passe-partout. Alors, ça me fait une belle série de boîtes dont je vais vous montrer comment confectionner. J'en ai d'autres modèles ici. Un peu plus masculin pour le chauffeur d'autobus. Ah! J'ai celle-ci, regardez bien. Alors, je vais ouvrir mon Facebook pour voir vos messages, voir que je ne parle pas toute seule. Alors, attendez-moi un petit 30 secondes. Que j'aille vérifier que tout fonctionne bien. Je sais, je regarde mon écran, mais c'est ce qui va me permettre de vous voir et de vérifier que tout fonctionne bien. Alors, venez me dire un petit bonjour si vous arrivez. Juste ici, il y a la petite section commentaires. Fais me dire un petit bonjour. Je vais vérifier que je vois bien tous vos commentaires, que je vous vois... Ah! Vous avez de l'air là! OK! Tout le monde est là! Alors, pour celles qui ne le savaient pas, jusqu'à 20h27, mon Facebook ne fonctionnait pas. J'ai écrit sur ma page privée, « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable d'aller sur mon Facebook? » Puis, c'était juste un problème temporaire. Puis, ça le disait que c'était juste un problème temporaire, mais c'était juste pas la bonne minute pour avoir un problème temporaire. Alors, j'avais un petit peu le cas que vous faisiez toutoum, 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 jusqu'à 8h29 et 57 secondes. Parce que, tu sais, à 3 minutes, tout préparé dans mon setup, c'est un petit peu dernière minute. Mais, tout semble super bien fonctionner. Est-ce que j'ai accès à vos commentaires? Dites-moi donc un petit bonjour. Ah oui! Je vois tout le monde! Yes! OK! Nancy arrive! Diane arrive! Émilie est là! Isabelle! Yes! Yes! On peut commencer. Donc, n'hésitez pas. En cours de route, il y a beaucoup de grandeur. Je vous explique des affaires. C'est pas facile. En cours de route, vous avez des questions? Juste ici, vous avez la section commentaires. Vous pouvez poser vos questions. Si je la vois pas passer, parce que j'ai pas toujours la face en avant à regarder mon ordinateur, si je vois pas passer votre question, gênez-vous pas de la reposer une deuxième fois. Si je la vois pas passer une deuxième fois, c'est pas parce que je veux pas vous répondre, c'est parce que je la vois pas. Mais demain matin, je prends le temps de lire tous, tous, tous vos commentaires, toutes vos questions. Alors, je vais y répondre sans faute. Alors, avant de vous y mettre, je voulais vous rappeler celles qui n'avaient peut-être pas au courant. J'ai maintenant 2500 fans sur ma page Facebook et il m'a passé une bulle. Je me suis dit, ben, ah, il faudrait bien faire 25 vidéos en 25 jours pour se fêter 2500, je dirais, 2500 fans Facebook. Alors, la petite lubie m'a passé, je pense, ce jeudi passé. Alors, ce matin, j'ai préparé plein, plein, plein de vidéos. Mais en fait, j'ai juste préparé ce que je vais faire. La plupart de ces vidéos-là vont être en Facebook. Oh, je me disais-tu qu'il y a passé? C'est fin! Alors, la plupart de ces vidéos-là vont être en Facebook, en live, mais c'est sûr qu'il y en a qui vont être préenregistrées. Ça se peut qu'à 14h30, le samedi, ma fille a un cours de gymnastique. Ça se peut, OK? Alors, ils vont toujours être à 14h30 à partir du 25 mai jusqu'au 18 juin pour vous remercier de me faire confiance dans votre créativité. Alors, partagez. Vous pouvez cliquer ici si vous avez des amis qui font de l'artisanat, qui font du scrapbooking, qui aiment les belles choses, qui n'ont pas beaucoup de temps parce que ce sont des vidéos beaucoup plus courtes que ce que je vais faire là. Je vais faire un projet la plupart du temps. Ça va être des projets beaucoup plus simples pour recevoir des amis qui ont une vie trop occupée pour venir regarder mes vidéos. Bien, c'est le temps de venir partager ma page Facebook. Pour celles qui joignent à moi pour la première fois, moi, c'est Nancy Gauthier. Je suis la Madame Stampin' Up. Je suis la Madame Tupperware du scrapbooking. Je vends du matériel de scrapbooking par catalogue. Ça ressemble à ça. C'est un catalogue de 208 pages. Et je vous montre comment utiliser les produits, comment développer votre créativité. C'est super facile. Même si vous n'avez pas chez votre maternelle, vous êtes capable de faire ça. Alors, ce que je vais faire, je vais tourner ma caméra dans un instant. Il va y avoir une petite pause publicitaire de 5 secondes. Pour ne pas vous donner mal au cœur pendant que je mets ma caméra qui regarde dans le bas, je vous mets une petite pause publicitaire. C'est juste le spécial du mois. C'est juste le temps que je mets ma caméra. Puis après ça, je vous montre mon espace de travail où je travaille puis je vous montre comment bricoler mes belles boîtes. On se revoit dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Je vous l'avais dit que ce ne serait pas trop long. Alors, attendez que je vous zoome ça comme il faut que vous me voyez travailler. C'est ma règle. Il y a du reflet dans ma règle. Alors, regardez. Je les ai montré, mais il y en a beaucoup qui n'étaient pas arrivés quand je les ai montrés. Alors, voici les boîtes qu'on va confectionner. En fait, j'en ai 8 de confectionnées. Je confectionne avec vous la neuvième. Alors, je me suis sortie, je me suis fait maison, je dirais, une combinaison de couleurs que j'ai réutilisé sur tout, tout, tout. OK? Alors, j'ai sorti du carton et mon encre piscine par thé. C'est le petit bleu vert qui est ici. Ensuite, le limodade à la limite. Présentement, vous ne pouvez pas le commander. Il est dans le prochain catalogue du 1er juin. Mais, vous pouvez l'avoir si vous commandez le petit lot que je vous ai mis, la petite pub de 5 secondes. Alors, dans le lot paléoriental, vous l'avez ce paquet d'encre-là. Alors, celles qui l'ont acheté et qui se faisant... Ça s'en vient dans la poste. Bien, c'est là. Oh mon Dieu! Il y a plein de filles qui ont partagé la vidéo. Hey, merci Sylvie. Merci Annie. Merci de partager votre créativité avec votre entourage. Après ça, j'avais besoin d'une encre un peu plus masculine parce que le chauffeur d'autobus c'est un homme. Tout le reste, c'est des femmes. Mais bon, j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus masculin. Alors, je suis allée avec marée montante qui est comme limonade à la limette. C'est une couleur de l'année prochaine qui sort le 1er juin. Et enfin, mon beau rose pétant explosion de baie qui lui aussi est une couleur de l'année prochaine. En fait, de l'année prochaine. Le 1er juin, on s'entend. C'est dans 10 jours. Alors, c'est des modèles de ce que j'ai confectionné. Je voudrais savoir est-ce qu'il y en a qui ont reçu leur catalogue Stempena? Le beau catalogue de l'année 2017-2018. Je les ai envoyés par la poste et j'ai reçu quelques petits mots mais je n'ai pas reçu la centaine de réponses comme quoi qui étaient arrivées. Alors, je sais que ce n'est pas tout le monde qui les a reçues ou tout le monde qui a eu le temps de venir me dire un petit coucou comme quoi ils avaient reçu. Alors, il y a beaucoup. En fait, toutes mes clientes qui ont acheté dans la dernière année, je vous ai envoyé un catalogue. Ils devraient vous arriver vite, 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 vite. Si vous n'avez jamais commandé avec Stempena, vous pouvez le faire sur mon site web. Attendez, je vous montre ça. Vous pouvez commander sur mon site web carterieartisanal.com et dans votre boîte, il y a un petit onglet, vous pouvez m'appeler, me contacter. Dans votre boîte, je vais vous jeter votre catalogue gratuit. fait que je n'ai pas pu vous le poster parce que vous n'étiez pas cliente avec moi quand je les ai postés. Ça fait juste à m'écrire et je vous poste ça dans votre prochaine commande. Alors, je vais vous montrer de quoi ça a l'air une fois ouverte la petite boîte. Alors, regardez. J'ai mis dedans 10 cartes avec 10 enveloppes. Et tu sais, si vous vous dites, ah, moi, mes cartes sont plus épais, je mets plus de Stempena dimensionnel, il reste encore de la place. Attendez un peu. Il reste encore de la place. Alors, même si vous faites des cartes un peu plus épaises, plus de Stempena dimensionnel, bien, il va vous en rester. Ah, il y en a qui sont rapides, qui ont vu des nouveautés du prochain catalogue. Eh oui! C'est un échange de cartes. Ce sont 10 cartes que j'ai reçues en échange. Je vais bientôt vous montrer ça. Alors, c'est des projets du prochain catalogue. Alors, ceux qui ont eu les yeux rapides, qui ont vu des belles choses, eh bien, ça s'en vient bientôt, bientôt à partir du 1er juin. Alors, si on revient à nos moutons, ça me prend une enveloppe. Et là, je vais finir par vous donner les grandeurs de la boîte, mais je ne veux pas vous les donner comme ça. Moi, ce que je veux, c'est vous expliquer comment vous faire une boîte quand vous en avez besoin d'une. OK? Eh, il y a plein de monde qui vient d'arriver. On est presque une centaine sur l'appel déjà. Eh, salut Isabelle! Salut Naomi! N'oubliez pas de venir me dire un petit bonjour puis me dire d'où vous venez. Mes enfants m'entendent placoter. En plus, papa n'est pas à la maison ce soir. Alors, ça leur tente de venir me voir. Mais tu sais, je leur dis toujours qu'ils n'ont pas le droit à cadrer ma dame. Fait que prenez le temps de leur dire d'où vous venez. Le lendemain, on lit ça puis mes enfants, ça leur fait comme de la visite qui vient. Alors, la technique que je vais vous montrer, elle s'applique aussi si vous avez besoin de faire des plus petites boîtes. Alors, si vous décidez de faire une boîte pour des notes et enveloppes, Stampin' Up vend ça. C'est un paquet de cartes de cette grosseur-là puis ils vendent des enveloppes. Puis ça vient avec les enveloppes. Vous allez être capables. Si vous voulez faire des cartes carrées, je vais vous expliquer, au lieu de vous donner tout cru dans la bouche, comment confectionner la grosseur de votre enveloppe. OK? OK. Je vois des petits tomes-ups, des petits... Oh! Des petits coeurs. Alors, prenez-vous papier-crayon. Je vous explique comment ça fonctionne. Je l'ai le même crayon. Alors, vous allez prendre... Moi, je travaille en pouces, mais c'est la même technique si vous travaillez en centimètres. OK? Alors, j'ai mon enveloppe fait... OK. Pour être bien, bien juste, là, 4 pouces et 3 8. Mais si je fais une boîte 4 pouces et 3 8, OK? Comme ça, là, ça rentrera pas. OK? Ça va être trop serré. Je vais faire pour pousser. OK? Si vous avez besoin, là, que ce soit un petit peu lousse. Ça serait facile à rentrer dedans. Il faut que vos doigts rentrent de même, là. S'il n'y a rien qui rentre, ça sort pas. OK? Alors, si on dit qu'on est à 4 et 3 8. Regardez, je vais la virer de bord. Regardez, là. Mon enveloppe, ma boîte, je l'ai faite un petit peu plus grande. Alors, je me suis rendue, je dirais, à la grandeur suivante, facile à retenir. Mettons ça de même. Alors, j'ai mon enveloppe à 4 et 3 8. 4 et demi, je me disais, ça fait pas grand place de me passer les doigts. Alors, je me disais, 4 et 3 quarts, ça commence à avoir de l'allure. Tu sais, c'est une grandeur qui est gérable dans mon cerveau. Alors, je mets ma mesure, 4 et 3 quarts. Ça, c'est ma base. Et ma hauteur, je fais la même affaire. Regarde, je suis à 5 et 5 et 3 quarts. Ouais. Fait qu'on va dire 6, parce que, tu sais, je me passe les doigts sur le côté. il faut que ma base ait 4 et 3 quarts par 6. Est-ce que jusque-là, tout le monde me suit? Alors ça, ça va être le carré que je vais avoir besoin dans le fond. Après ça, il faut que je calcule la hauteur de ce que je veux avoir. Si je veux avoir une boîte qui a juste un demi-pouce d'épais, bien, je vais ajouter à chacune de ces grandeurs-là un pouce. Bien, j'ai besoin d'un demi-pouce par là puis d'un demi-pouce par là. Je donne mes pouces ici puis je donne mes pouces là. Fait que j'ai besoin d'un pouce de plus sur la largeur qui va remonter puis un pouce de plus sur la longueur pour que ça fasse rougir. Est-ce que c'est clair? Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Alors là, ça a l'air allé, oui, OK, on y va. Alors là, OK, j'ai plein de thumbs up. Alors moi, pour venir ranger mes cartes, je dois vous avouer que je me suis dit c'est quoi le maximum gérable intellectuellement, je dirais, que je suis capable d'aller. Je me suis dit si je mets un pouce et trois quarts de chaque côté, ça me fait trois pouces et demi. OK? Alors, trois pouces et demi, ça vient me faire neuf pouces et demi ici parce que j'ai rajouté trois pouces et demi, un et trois quarts de chaque bord. Et trois pouces et demi là, là, il faut faire des mathématiques le fun parce qu'un demi pouce sur le trois quarts, ça fait un quart, il y en a un de plus ici, il y avait un petit trou ici. Alors, et ça fait huit et quarts. C'est presque calculé avec le gollivu. OK? Alors, j'ai rajouté trois et demi et là, je vais vous rapprocher parce que là, je suis sûr que vous voyez. Attendez un peu. Ah ah! Ça sent de l'allure, ça, pour comprendre. Hé! Là, je me trouve plus intelligente. OK. Alors, j'ai quatre et trois quarts par six. Je me suis dit que je vais avoir trois quarts de pouces de chaque côté. Un pouce et trois trois quarts de chaque côté. Fait que j'ai ajouté trois et demi à chacune de ces grandeurs. Fait que ça fait huit et demi par huit et quarts par neuf et demi. Excusez mes erreurs. Quand je lis, ça a bien de l'air que je ne sais pas lire. Alors oui, on fait des maths 101. Je lis, tu n'as pas raison. Alors, je viens couper ma base selon la grandeur que je me suis dit ici. Alors, je vais vous rélargir comme vous voyez travailler. Donc, on a dit neuf et demi. Alors ça ici, c'est la tranche de Stampin' Up. Ça s'appelle un coupe-papier officiellement. Moi, je vais toujours appeler ça la tranche. Mais je devrais appeler ça un coupe-papier. Ça vous aiderait à trouver vos affaires dans le catalogue si j'utilisais les bons dents. En parlant de trouver le matériel dans le catalogue, si vous allez sur mon site web carterieartisanale.com, tout le matériel que j'utilise aujourd'hui, j'en ai fait la liste. Ça fait que si vous vous dites « Ah, c'était quoi sa couleur de carton à passer ça trop vite? Le kit de tente que je vais reprendre les découpes Big Shot? » Peu importe. Allez sur carterieartisanale.com, vous allez voir la liste de tout, tout, tout ce que j'ai utilisé. Et est-ce que je vous annonce ça? Oui, je vous l'annonce à partir de jeudi, dans deux jours, à partir du 25 mai. J'ai demandé ça ce matin sur mon groupe Facebook. J'ai un groupe Facebook où je placote puis je pose des questions puis on jase puis on se montre des projets. Tu sais, si vous avez des projets que vous avez faits, vous avez envie d'y montrer, avoir du feedback, cherchez Stampin' Up avec Nancy Gauthier. J'ai un groupe Facebook où on placote, je dirais. Et j'ai demandé à ma tête est-ce qu'il y en a qui aimeraient avoir les photos avec le matériel sur une feuille imprimable puis je sais que ça a comme fait avec les mesures puis tout. J'ai comme eu 177 réponses oui. Alors, à partir de jeudi, vous allez avoir sur le site web une feuille que vous allez pouvoir imprimer avec l'image, les grandeurs des cartons puis le matériel utilisé. Ça fait que ça avait l'air de faire bien l'affaire de bien du monde. Alors, pour celui de cette semaine, s'il y en a qui en ont besoin pour celui d'aujourd'hui qui aimera avoir les grandeurs, je pourrais le faire demain ou après-demain. Ça fait qu'il va être comme à retardement sur le site web. Mais les prochains vont être à jour, je dirais, quand la vidéo va commencer. Le matin même, vous allez pouvoir faire imprimer votre feuille puis savoir où vous en allez quelques heures avant que la vidéo commence. Donc, on revient à nos moutons. On revient à nos moutons. S'il y en a qui ont des amis, je vous rappelle, s'il y en a qui ont des amis qui font du scrapbook qui viennent de joindre à nous, cliquez, non, c'est ce bord-là, cliquez ce bord-là sur partage. Je coupe le carton pour faire la superbe boîte de cadeaux de professeurs. Alors, s'il y en a qui ont besoin de faire un beau cadeau de professeurs fait main, c'est le temps de partager la vidéo. Je commence les coupes. Alors, je vais couper selon ce qu'on a calculé à 9 pouces et demi et je vais recouper à 8 écarts. Me voici avec la base, le fond de ma carte, le fond de ma boîte. OK? Et là, on s'est dit, je veux avoir 1 pouce et 3 quarts d'épinceur pour être capable de mettre assez de cartes dedans. si vous avez le temps d'en faire moins, faites le bord 1 pouce. Avoir de l'air aussi plein, il va falloir juste être moins haute. Petit secret comme ça. OK? Là, vu que moi, j'étais 5 semaines d'avance, j'ai commencé à en faire en fin de semaine avec ma fille, j'avais commencé la semaine passée, j'en ai déjà quelques-unes de faits, je sais que je vais me rendre à peu près à 10. Alors, la deuxième étape, c'est de venir rainurer selon la hauteur que j'avais décidé. Alors, moi, j'avais décidé que je voulais faire un rebord de 1 pouce et 3 quarts. Alors, je viens me placer à 1 pouce et 3 quarts. Et là, au lieu de couper, tantôt, j'ai coupé avec le foncé. Le truc, du foncé, c'est pesant. Du pâle, c'est moins pesant. OK? C'est mon truc mnémotechnique à moi. Alors, le pâle, il rainure. Alors, je viens peser et au lieu de couper, c'est venu faire ce que vous le voyez, là, c'est venu faire un... Ah, ah, oui, là, vous le voyez. C'est venu faire une vallée, je dirais. Alors, vous tournez le carton, vous vous replacez à 1 pouce et 3 quarts et vous revenez rainurer. Vous tournez 1 pouce et 3 quarts et vous rainurez. devenez ce que je vais faire sur le quatrième côté. Tout, 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 tout. Je me tourne et je fais le 1 pouce et 3 quarts. Pour celles qui viennent de joindre à moi et qui m'entendent chanter sur Facebook. Eh oui, je suis la folle qui chante en faisant du scrapbook et ça, on est juste en public. Imaginez quand je suis seule. Alors, ça fait 12 ans que je donne des cours de scrapbooking et aujourd'hui, je vous montre à faire une boîte pour donner des cartes faites à la main. Alors, quand vous avez fini de faire la base de bas de boîte, vous allez vous retrouver avec un petit tacto finalement. OK, voyez-vous, il y a un coin ici, un coin là, un coin là, un coin là. Vous avez un petit tacto. Vous venez couper juste un bord jusqu'à l'intersection. Vous venez couper l'autre dans le même sens. jusqu'à l'intersection. Vous venez de bas. Alors, je n'ai coupé deux ici. Je vais venir couper deux en bas. Alors, je suis venue couper les ailes. Voyez-vous là? Et après ça, au feu, ça aurait pu être fait avant là, je viens plier tous mes morceaux vers l'intérieur. OK? Tout le monde me suit jusque-là? Alors, Linda, pour répondre à ta question, ici, là, quand j'ai parlé, je me suis peut-être trompée. Ici, j'ai un pouce trois quarts, puis ici, j'ai un pouce trois quarts. Et ici, mon intérieur, il est à quatre et trois quarts. Fait que c'est pour ça qu'on a dit quatre et trois quarts plus trois et demi. J'ai un et trois quarts ici, puis un et trois quarts là. Ce qui veut dire que j'ai rainuré à un et trois quarts, un et trois quarts, un et trois quarts, puis un et trois quarts des quatre bords. Si en le faisant, je me suis trompée en le disant, je suis désolée, ce sont les aléas du direct. Tu sais, quand je ne le fais pas en direct, je peux faire rewind puis repartir la vidéo. Là, ou tu sais, quand je m'écoute après, je fais comme, ah non! Je vais faire que j'enregistre ma voix par-dessus. Là, on est en direct, alors je suis désolée si je me suis trompée. Alors, je vous rappelle celles qui viennent de se joindre à nous. Mon carton a huit et quarts par neuf et demi et j'ai rainuré à un pouce et trois quarts des quatre bouts. C'est bon? Alors, un pouce, trois quarts. S'il y en a qui veulent aller voir sur carterieartisanale.com, vous avez toute la liste du matériel et demain, je vais y mettre les notes avec les grandeurs puis les plis. OK? Je vais essayer de vous simplifier la vie puis de ne pas me tromper. Alors, je vous reverrai votre carton de bord. Et là, c'est le temps de venir coller. Allez pas coller avec de la snale. Ceux qui ont l'ancien, mais en fait, c'est l'un de notes que je le fais encore, mais l'autre tube de colle, ça ne tiendra pas assez. OK? Les deux colles qui tiennent super bien une boîte, c'est... Attends un peu. La fusion rapide, ça tient super bien une boîte et de la Tombow Multi, je ne sais plus comment elle s'appelle dans le catalogue. Moi, ce n'est pas ça que j'utilise. Je n'aime pas la colle liquide. Moi, je m'en mets ses doigts, je ne suis pas bonne. Mais la fusion rapide, moi, ça fonctionne bien. Mais tout ceux qui commencent avec la fusion rapide, vous le savez, vous l'avez haïe au début, mais qui maintenant l'aime? Wouah! Le zoom. Alors, qui l'a haïe au début et l'aime maintenant? Pour ceux qui l'ont haïe au début et qui l'aiment maintenant, voyez-vous, il y a des pouces en l'air et je n'ai pas juste trois personnes qui l'aïe au début, c'est parce qu'il y en a qui sont juste trop gênées de le dire. La fusion rapide, au début, c'est de la chenoute. Vous allez trouver ça tellement dur. Parce qu'avec la snail et toutes les autres colles, souvent, on a l'habitude, vu qu'elles sont moins collantes, je dirais, on roule, puis on lève, puis ça coupe, puis on repart. Le problème, c'est qu'elle, elle est dix fois plus collante que toutes les autres colles en rouleau. Ce qui veut dire que quand vous tirez vers le haut, je vais vous le montrer, je vais essayer de vous le montrer en direct, OK? Vous faites un petit peu, puis là, vous tirez, regardez la colle à cette... Voyez-vous, oui, regardez-moi ça, regardez, regardez, t'es encore là, t'es encore là, t'es encore là, t'es encore là, elle ne coupe pas. Il faut que je vienne la couper avec mes doigts, elle ne coupe vraiment pas, OK? Regardez bien. Ce que ça fait, ça fait qu'ici, il n'y a plus de colle. Elle est comme à aller chercher sa colle plus loin, regardez bien. Il n'y a pas de colle ici, il n'y a pas de colle là. Il faut comme reculer, la faire avancer, puis là, il y a un motton de colle au bout. OK? Ça ne marche pas. Si vous avez l'habitude de faire ça, levé dans les heures, vous allez chialer. Vous allez... En tout cas, moi, j'ai chialé. J'ai découvert le truc. OK? Est-ce que le zoom est bon, vous me voyez? Vous venez faire votre colle, puis ça, vous faites juste vous tasser. Elle l'a coupée bien droite, juste là. Ce qui veut dire que vous allez la prendre, puis elle va fonctionner super bien. Vous allez la prendre super bien. mais si vous levez dans les heures, vous allez grogner. Alors, vous faites les quatre bords. Puis tu sais, à ce temps, je ne pense même plus de ne pas lever dans les heures. À ce temps, c'est rendu un réflexe. Moi, de la colle, ça se tasse. C'est mon cerveau. Oh mon Dieu, un de mes cheveux. Et si c'est chic, ça, dans une vidéo en direct. C'est moins épique que dans le soupe, mais quand même. Alors, voyez-vous, je fais un carré, je mets de la colle à la grandeur parce que c'est le seul et unique endroit où il va y avoir de la colle. Oh! Je viens de voir que Lynn est une adepte de la tomborapine. Il y en a beaucoup. Et là, voyez-vous, j'ai fait de la gaffe de lever. Tu sais, j'ai comme dépassé pour lui tasser. Il fait comme, J'ai touché mon pépé quatrié puis j'ai levé dans les heures. Fait que là, dans ce temps-là, il faut que je fasse ça avec mon doigt pour le replacer. Alors, c'est fait. Je lui ai mis de la colle aux quatre coins. Je vous recule pour que vous puissiez voir ce que je fais. Bon! Amenez le chocolat, ça va bien? Hé, je vois qu'on est plusieurs. Les filles qui se joignent à nous, c'est là qu'on s'en va. On est en train de faire une boîte pour mettre des cartes. Si vous allez sur mon site web carterieartisanale.com, vous avez tout le matériel utilisé. Et demain, je vais aller vous mettre toutes les grandeurs puis toutes les consignes de raineux puis de coupage puis de collage pour que vous soyez capables de la refaire sans m'écouter jaser. Alors, vous venez, ça c'est votre colle, votre côté collé. C'est facile, là. Ça s'assemble comme une boîte de casse-tête, je dirais. Ceux qui ont des jeunes enfants ou qui sont amateurs de casse-tête, la plupart des compagnies qui font des casse-tête, leurs boîtes sont assemblées comme ça. Fait que vous prenez une petite flappe de colle pour le rentrer. Puis vous venez coller une petite flappe de colle. Et là, une fois que c'est collé, que vous avez pesé dessus, c'est de même, là. C'est de la fusion rapide. Écoutez bien le mot fusion. Ça l'a fusionné. Essayez pas de le décoller pour le remettre plus droit. Votre papier va déchirer ses finales bâtons. OK? La fusion rapide, c'est fusionnavé. Vous n'aurez jamais rien qui va décoller avec la fusion rapide à la condition que vous avez pesé dessus pour qu'il y ait fusionné, je dirais, là. Mais une fois que vous avez fusionné, là, c'est fini. Ça se décolle plus. OK? Fiez-vous à maman. Donc, vous venez de faire ce morceau-là, l'intérieur. Là, il faut faire le morceau qui va sur le dessus. OK? Et là, je vais vous montrer une gaffe qu'on fait souvent. Souvent, on pense pas à aller faire le dessus plus gros. On le fait exactement dans la même grande barre. Puis là, quand on arrive pour les rentrer, on fait... Puis là, on tasse de même. Puis là, imaginez ce qui arrive avec vos cartes qui sont dedans. Non, 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 non. Vraiment pas une bonne idée. Alors, moi, ce que je fais, regardez bien, si je vous le vire à l'envers, là. Voyez-vous, il y a un petit jeu ici, là. Regardez, là. Il y a un petit jeu. Il y a un petit... un huit, là. Comme ma mère elle dirait. Il y a un petit un huit de chaque bord. Alors, on me demande est-ce qu'elle serait plus rigide avec du mur-mur blanc épais? Le mur-mur blanc moins épais à mot touché à moi, là. Je pense qu'il y a de la même épaisseur que tous les cartons de couleur de Stimpen-Up. En fait, je pense que c'est le mur-mur blanc traditionnel qui est moins épais que tous les autres. Donc, c'est la même épaisseur. C'est la même épaisseur. Ça, c'est du épais. C'est bien du épais. Ouais. Non, c'est du traditionnel, ça, là. Fait que c'est ça, il y a plus... Tendez un peu. Tendez un peu. Regardez! L'épaisseur. Non. Ah! Peut-être un peu. Je pense que, Manon, t'as raison. Je pense que le blanc épais est un peu plus épais que les cartons de couleur. Au moins, pas grand-chose, mais je pense que t'as raison. Je pense que t'as raison. Ça serait essayé. Mais, en fait, elle défonce pas ma boîte, là. Vous allez voir ça. Tu sais, on ne met quand même pas une livre de bord dedans, là. Alors, là, il faut venir faire le dessus. Alors, je vous ramène mon zoom avec mes grandeurs de tantôt. Regardez bien ça. Ah! As-tu l'allure, ça? Alors, tantôt, on a parti de la grandeur de notre enveloppe avec un petit plus, plus, plus pour donner de la place pour que ça puisse rentrer et sortir sans que ce soit la guerre. OK? Alors, on s'est dit, bien, une carte normale, c'est 4,25 par 5,5. Fait qu'on s'est dit, on va y aller à 4,75 par 6. On va rajouter 1,5 pouce. On va se donner de l'air. OK? On s'est dit, on veut avoir 1,75 pouce d'épaisseur, ce qui veut dire qu'on rajoute 3,5. Parce qu'un est 3,25 d'un bord plus un 3,25 de l'autre bord, ça fait 3,5. Alors, on s'est ramassé avec 8,25 par 9,5. Là, on va rajouter juste 1,25 de pouce pour avoir ce que je disais le 1,8 de chaque bord. Fait qu'on rajoute 1,25 de pouce. Ce qui veut dire qu'on va avoir un carton 8,5 par 9, et 3,25. Regardez bien ça. je sors mon carton explosion de baisse. Faut pas que j'ai oublié de dézoomer parce que sinon, on ferait pas grand-chose. Et je vais venir me couper. Il y a déjà 8,5. C'est du carton 8,5-11. Pour celles qui sont en France, c'est le même principe. Vous calculez en centimètres la grandeur de votre enveloppe. Vous ajoutez un centimètre de plus grand, puis vous faites votre base. Par contre, vous ajoutez un quart de centimètre ou un demi. Puis vous faites le tour. Ça va super bien aller. Alors, je viens à 9,3. Et là, suivez-moi bien. Vous allez me trouver drôle. OK? Mais moi, mon cerveau, c'est la même façon de... de travailler le dessus. Je suis en train de lire une question. Faut pas faire ça. Faut pas que je parle puis je lise une de vos questions sur Facebook. Alors, Nancy me demande si je vais vous montrer des photos de cartes que je mets dedans. Oui. Je vais vous montrer. Je vais vous donner des trucs. Puis à toutes les... Je vais vous en montrer finalement. Inquiétez-vous pas. Dans les prochaines semaines, il va y avoir beaucoup de vidéos qui vont servir à ça. Faire des cartes de prof. Alors, je viens faire la même chose que tantôt. Alors, je me remets un pouce et trois quarts et je rainure à un pouce et trois quarts. pendant que je rainure à un pouce et trois quarts sur les cabards, je me représente parce qu'on est une gang sur la paix la soirée. On est une gang à avoir un cadeau de prof à faire. Alors, moi, c'est Nancy Gauthier. Ça fait 12 ans, presque 12 ans, que je suis Madame Stampin' Up. Je suis la Madame Tupperware du Scrabbooking. Je vends du matériel de Scrabbooking par catalogue. Vous pouvez trouver mon site web à carterieartisanale.com J'ai fini. Je vais lâcher ma pub. Regardez bien ça, les filles. Mais là, c'est plate. Si j'ai le même rebord et que je viens mettre ça par-dessus, je mets que ça rentre l'un dans l'autre. Regardez bien ça. C'est pas le fun. Là, ça fait une vraie boîte de casse-tête, je dirais. La boîte est remplie au complet. Moi, tu veux que ce soit plus joli, plus créatif. Alors, je viens enlever ce que vous voulez finalement. Vous venez enlever la grandeur que vous voulez sur les quatre bords. Là, vous me dites Nancy, pourquoi tu n'as pas coupé ton carré plus petit? Parce que mon cerveau n'est pas capable de faire des mathématiques complexes. Moi, envoyer un quart de pouce de plus, ça va bien. Mais là, ajouter un quart de pouce, diviser par rajouter par enlever, ça ne marche pas. OK? Alors, c'est pour ça que je le fais avec la même largeur. Mon cerveau, intellectuellement, est encore capable de suivre. Et après ça, je viens enlever ce que je veux. Alors, moi, je crois que j'avais enlevé trois quarts de pouce. ça. Oui, je vais enlever trois quarts de pouce. Alors, je viens enlever trois quarts de pouce. C'est quatre bords. Et là, j'ai la vraie grandeur de mon dessus de boîte. Oui, mon Dieu, quelle catastrophe! J'ai jeté quatre petites bandes comme ça. Mais c'est ça où j'engage un sur deux. Ça me coûte encore plus choix de carton. Est-ce que je suis la seule à être bonne en mathématiques de même? Alors, je fais pareil comme tantôt. Je viens couper jusqu'à l'intersection. Et ensuite, je vais venir prier. C'est drôle, je vois des petits pouces qui apparaissent. Je pense que je ne suis pas toute seule à faire des mathématiques simples et complexes en simplifié rendu au mort du soir le même. Et je viens mettre ma colle comme tantôt. Mais là, je ne ferai pas un carré. On s'entend qu'à la grosseur que ça l'a. Je viens juste mettre deux petits rangés de colle. C'est le dessus. Il va être moins sollicité, je dirais, que le dessous. Ah tiens, j'ai des petits bonhommes sourires, des petits bonhommes qui rient. Alors, je ne suis pas la seule à aimer rire de moi-même. En fait, ma mère disait « Si on ne veut pas une risée, on ne veut rien faire en tout. » Merci maman de m'avoir appris cette belle leçon. Et là, regardez bien, ça arrive. Ça n'arrive pas juste à vous autres. Regardez bien ça, j'ai une coche. OK? Quand ça m'arrive. Parce que ça m'arrive à l'essai. Je me trouve mes ciseaux toutes minces, mes gros ciseaux à crouture. Ma mère, elle me tuerait de m'avoir vu couper du carton avec ça. « C'est pour le tissu et l'organe! » Alors, on dirait que c'est à l'envers en plus. C'est une vraie joke. Alors, je viens le couper comme ça. Puis de l'autre bord, je continue jusqu'à temps que... Tu sais, je rametisse tranquillement pas vite. Jamais vu ni connu. Jamais. Personne va se douter. Et là, comme de raison, l'autre bord est pareil. parce que c'est un pli qui n'était pas à bonne place. J'avais un pli 1,16 trop sur le bord. Fait que regardez ça. Alors, j'ai-tu vu bien des faces qui ont fait « Ah! Oh mon Dieu! » Ben oui, Nancy n'est pas parfaite. Que voulez-vous? Alors, je retraite ma gaffe. Jamais vu ni connu. Hein? Avouez. C'est fait. Donc, j'ai... mon fond pis mon dessus. C'est fait. Il vous reste juste à venir décorer. Pourquoi tu décores pas ton dessus avant de coller en ça, là, Lynn, là? C'est juste parce que j'y pense jamais. Parce qu'effectivement, c'est bien plus facile de venir décorer le dessus de la boîte quand elle tape là qu'une fois qu'elle est montée de même pis qu'on vient coller de même. Mais, c'est ça. J'ai toujours trop hâte de voir ça marche-tu mes granteurs? Je suis correct! Alors, c'est ça. Mais, c'est pas grave. On va finir par y arriver, pareil. Ne vous inquiétez pas. Je vais me sortir deux autres cartons. J'avais pas pensé à ça. Si je veux vous montrer comment décorer le dessus, vous allez être contentes que je sorte mon matériel. Donc, attendez-moi, là. Je me cherche mon carton. Je cherche... Hé, tu me roules aujourd'hui. Je vais ouvrir un nouveau paquet de carton. Oh non, ça donne celle-là. C'est une couleur. Yes! Si je n'ai pas besoin d'ouvrir un nouveau paquet, j'en ai. Donc, où on s'en va, où on s'en va, où on s'en va, voici où on s'en va. Alors, j'ai mon devant et là, j'ai essayé d'y aller stratégique, OK? J'ai quand même pas envie qu'il me reste 8 millions de paquets de carton. Alors, regarde bien ce que j'ai fait. Un, j'ai coupé mon morceau qui est sur le dessus. Celui qui va être embossé avec mon plouard, regardez. C'est un plouard qu'on a dans le catalogue annuel. Alors, je vais venir me couper un devant de cartes normales. OK? En fait, je vais venir me couper une grandeur de cartes. Alors, je vais venir couper à 4 écarts par 5,5. Ça me fait 4 morceaux, pas de déchets. OK? Je suis dans ma grandeur ultime, parfaite. Je gaspille rien. Ensuite, je vais venir faire celui qui est juste un petit peu plus grand. Alors, je vais venir me faire un quart de plus. Alors, au lieu d'être à 4 écarts, je vais être à 4,5. et je vais être à 5,3. C'est là où j'ai un petit peu de retard, mais attendez, je vais vous les expliquer. Donc, regardez bien ça. J'ai ce qu'il me faut pour venir faire mon dessus carte que je n'ai pas fait dans le bon sens. Ça va être de même pareil, mais tu sais, j'avais prévu faire vert, rose, vert, rose, mais j'ai fait vert, rose, rose, vert. Fait que là, on voit moins un petit cadre. Surtout si on l'avait « Hey, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? » Ça arrive à la bonne fin. Alors, ça arrive tout le temps quand je pars direct. J'ai pris le temps de regarder ma boîte et de me dire « Ah oui, ça va être moi, c'est le dessus. » Mais non, c'est rose. Alors, il me reste une retaille qui est de la grandeur d'un devant de carte. Fait que tu sais, si je veux venir le mettre sur un devant de carte, j'ai absolument aucun déchir. Puis si je veux qu'il soit juste un petit peu plus petit, je fais ça super souvent. J'ai souvent un papier qui recouvre une carte. C'est juste un quart de pouce plus petit. Je vais couper ça d'un quart de pouce puis ça va faire un devant comme ici, mon devant blanc. J'ai une carte parce que c'est ma retaille vertie. Regardez. Alors, j'ai un devant de boîte ici, un autre devant de boîte ici, puis une base de carte normale pour faire une carte. Ici, il a fallu que je coupe plus grand qu'une carte. Fait que là, je me retrouve avec un morceau bâtard qu'il faut que je trouve une autre utilité. C'est une retaille qui va dans ma boîte à la retaille. Et celui-ci, il est trop petit pour faire un devant de carte. Un devant de carte, c'est 4 écarts pour rentrer dans les enveloppes moyennes de Stampin-Up. Regardez bien. il est juste la bonne grandeur pour faire un devant. Comme je vous expliquais, il y a 4 secondes écarts. Il y a 4 pouces de large, c'est exactement la largeur de mon carton blanc que je suis venue mettre sur ma carte. Alors, ce carton-ci va être coupé à 5 écarts, 5 écarts. Ça va me faire deux devant de carte que je vais venir récupérer. Alors, il va me rester comme retaille un petit bout d'un de mes pouces ici. Mon Dieu, j'ai les ongles ma année, ça paraît, je fais du slam-bouc la journée, j'ai les ongles noirs, j'ai de l'encre dans les mains partout. Désolée. Et ça, c'est vraiment une vraie, vraie, vraie retaille que je vais devoir réutiliser. Alors, j'ai travaillé avec, oui, clair, du 8 et demi-onge, ça me fait moins de pertes que si je travaille avec du carton 12-12. Alors, pour venir décorer ma boîte, la seule chose que je veux vous montrer, c'est mon plywood Big Shop. Regardez bien ça. Je vais le trouver où la génie me semble que je l'avais mis dans la boîte. Ah! Hum! Et non, je vais en prendre une autre. Attendez-moi! De toute façon, on ne peut pas aller bien loin. des petites fleurs, des petits feuillages. Alors, pour les filles qui viennent de joindre à nous, voici où je m'en vais. Je suis en train de faire une boîte pour les profs d'école de mes enfants. Je fais toujours une boîte avec des cartes dedans pour vous donner une idée. La boîte de cartes que j'ai donnée en juin l'année passée, j'en entends encore parler, même que l'éducatrice de ma fille de l'an passé qu'elle n'a plus cette année au service de garde, m'a demandé ça pour avoir une boîte. Alors, j'ai besoin de ma plateforme normale, une planche transparente. Je viens mettre mon carton dedans ma sandwich, dedans mon pléoir. Je le mets sur le dessus. Je mets l'autre sandwich par-dessus et je rentre. Ça va faire crac-crouc des fois. C'est fait hyper solide. Si un moment donné ça ne rentre pas c'est parce que vous avez une épaisseur de trop à quelque part. Vous n'avez pas pris la bonne planche. Ce n'est pas supposé d'être forçant. C'est juste supposé de faire cric-crac-crouc. Et voilà! Regardez. J'aime ça! Et je vais venir le coller. Et là, comme disait si bien Lynn, ça se colle moins bien une fois que la boîte est assemblée qu'avant. Si j'y avais pensé avant, ça aurait été plus brillant de venir le coller ici. Mais là, il n'y a pas passé à l'air. Je m'arrange de même. OK? Tiens. C'est la base de ma carte. Alors, votre boîte est faite. Tout ce qui vous reste à faire, c'est de venir faire des étiquettes et de nouer un ruban pour venir tenir le tout. Et bien, c'est sûr que vous devez venir confectionner une série de cartes que vous allez mettre à l'intérieur. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Dites-moi, mes dames. Je regarde mon iPod. 9h13. Je voulais vous montrer les étiquettes que j'ai confectionnées. Alors, j'en ai trois ici. Les autres sont cachées ici. Wouhou! J'espère que je ne vous ai pas perdu. Oh non! Êtes-vous encore là? Moi, j'ai fait une gaffe. Alors, on vient de faire un test en direct. quand je ferme mon Facebook sans faire par exprès, est-ce que je vous perds? où est-ce que vous êtes encore là? Oh! Êtes-vous encore là? Oh, c'est magique! Oh! Où est-ce que ça vient d'arrêter? Non, ça vient d'arrêter. Oui, non, peut-être. Je suis toujours là? Je suis toujours là? OK. Oui, oui, non, non. Toujours là? Oui, oui, ah! C'est hot. J'ai fermé mon Facebook, mais le logiciel que j'utilise a continué de vous publier. Je trouve ça vraiment hot. Je trouve ça vraiment hot. Donc, je vais faire attention pour accrocher ma souris, par exemple. Je vais vous montrer ce que j'ai fait comme étiquette. Alors, j'ai utilisé le kit de tente qui s'appelle «Levons notre verre ». Et le kit de tente qui s'appelle «Voeux mignons ». Alors, dans «Voeux mignons », il y a plein de mignons petits voeux. Dites ça. C'est aussi comme ça. Et il y a le «L'école est finie ». Je suis de bonne humeur. L'école est finie. Alors, c'est ce que j'ai utilisé pour venir faire, je dirais, mon papier à motif. Attendez un peu, là, avec le reflet de la lumière. Regardez. Alors, je suis venue étamper «L'école est finie » de façon aléatoire sur un carton blanc. Par contre ça, je suis venue le coller. Ça m'a fait un papier à motif «L'école est finie ». Il me restait juste à venir étamper mon verre, étamper l'eau dedans. étamper la paille, étamper l'orange, étamper l'intérieur de l'orange et j'avais mon étiquette. OK? Pas très compliqué. J'ai fait la même chose ici, mais là, au lieu de étamper sur du blanc, j'ai étamper en ton sur ton, ce qui veut dire que j'ai étamper avec mon encre «explosion de baie » sur du carton «explosion de baie ». Est-ce que c'est pas pire? Pas pire clair, mon affaire? Ouais! Ensuite, ici et ici, il est collé lui, je suis venue me faire mon propre papier à motif. Alors, j'ai pris un carton blanc puis j'ai étamper des verres un à côté de l'autre. Je me suis fait un grand, un carton grand comme ça. Fait que plein, plein de verres un à côté de l'autre puis après ça, ben, je suis venue les décorer. Fait que je suis venue étamper. Fait que tu sais, on étampe le verre en noir, ce verre-là, ce verre-ci, le boc à bière. Puis après ça, j'ai étamper mon vin rouge, je sais pas c'est quoi ça, un drink à la limite, mon verre d'eau, ma bière. Puis après ça, j'ai comme pris les spots les plus cute, je dirais. Puis je suis venue les couper, coller, c'est fait. Super simple à faire. Ensuite, c'est les deux techniques que je voulais vous montrer. Les deux dernières sont un peu plus techniques. Alors ça, je vais vous les montrer comment les faire. Ça ici, oui, merci Cynthia, oui, j'adore créer mon propre papier à motif, j'ai toujours les couleurs que je veux. Parce que oubliez ça, je me trouvais un papier à motif qui fit exactement avec mes quatre couleurs d'angle. J'aurais jamais été capable de trouver ça. Alors je vous montre ce que j'ai fait pour ça ici. Alors je suis venue me créer un dégradé de couleurs. Alors je suis partie sur du carton aquarelle. Il faut absolument que ce soit du carton aquarelle parce que sinon si vous prenez du carton en douleur, ça va tout condolé. Et, je m'en étais-tu sortie un morceau pour vous le montrer. Mais non, celui la belle, toi, attendez un peu. Alors voyez-vous, je me suis faite plein de couleurs. Pas pire, hein? Alors, pour la bière, on me demande la couleur pour la bière, la couleur pour la bière. C'est, moi j'ai pris curry moulu pour ma bière. Pas pire, hein? Alors, voici mon dégradé de couleurs. J'appuie sur mon pâte d'encre. Ça vient me créer une palette d'artistes. Je commence à manquer de place, je fais comme, je fais comme, je fais un smoster. C'est toujours ça en fin de veillée. Et, je viens me chercher de l'encre et je pèse sur mon, c'est rare, je vous dis de faire ça, hein? Mais là, vous allez appuyer sur votre aqua painter pour avoir de l'eau, OK? Ce que je veux, c'est un dégradé. Alors, regardez. C'est par simple. Je commence par en haut et plus je descends, moi, il y a d'encre et plus il reste juste de l'eau. C'est aussi simple que ça. Plus vous allez y aller avec du foncé, bien, plus vous allez avoir un dégradé qui va partir de foncer vers pâle. C'est aussi simple que ça. C'est fait. Alors, j'ai mon dégradé. Il faut que j'attende qu'il sèche. Mais une fois qu'il a séché, ça donne ceci. Ta-ta-ta! Et là, il me restait juste à venir le couper à la big shot. Ici. Alors, ça m'a fait un dégradé. Lui et lui. Tu sais, deux dégradés. Je me suis fait des verres et je les ai découpés, mes verres. Puis ceux qui sont hyper visuels, je ne sais pas si à la caméra, on le voit là, mais mes verres sont plus pâles en bas qu'en haut. C'est parce que je les ai étampés là-dessus. Regardez bien ça. Je viens prendre mon verre et je viens l'étamper. Je n'ai pas sorti mon noir. Je l'ai étampé. Comme ça. Fait que mon verre, le haut du drink est foncé puis le bas, il n'est plus pâle. J'aime ça. Les petits détails comme ça. Ah, je voulais vous montrer. Ah oui. Attends un peu. J'ai cherché. Ça m'a pris un petit bout de la trouver. Quand j'ai étampé l'orange, je la trouvais chenue un peu, mon orange. Attends un peu, je vais vous approcher. Je la trouvais plate, mon orange. OK? Alors, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché dans mon kit de temps. J'ai qu'attends que je voie ça. Regardez bien. Il y a un petit morceau. Je vais nettoyer ça tantôt. Regardez bien ça. Tout. Bon. Si je viens chercher mon orange et que je viens l'étamper directement, on ne verra plus les petites lignes de mon orange parce que ça va être exactement la couleur. fait qu'on vient l'étamper dans le brouillon. Puis après ça, vu que c'est transparent, on voit à travers. Ta-ta! Ben là, j'étais surdu. Surquoise, c'était peut-être pas brillant, mon idée. Dites-moi que vous avez une bonne idée d'où je m'en vais. Regardez bien. Orange. Je range ça. Brouillon. avouez que mon orange a de l'air orange. OK? Prends le temps de travailler comme tout le monde, Tout le monde va mieux comprendre. Et là, j'étais arrivée avec le même pepain avec le petit parasol. Je me suis dit, ah! Le parasol, il est poche. Je s'étais tampé en noir. Regardez ça. Un peu plate. J'ai pris mon dedans d'orange. Il ne fit pas parfait, OK? Mais ça fait un job. Mais franchement, regardez bien ça. Regardez. Hein? Ça fait bien de l'allure. Alors, ça sert à ça. Et vous avez aussi, attendez un peu, il va peut-être mieux faire un focus. Ou en tout cas, vous avez le dent de la cerise pour colorer. Ah bon. Ça va être le dent de votre cerise aussi. Ça fait que ça va vous aider à faire vos beaux petits drinks. Je mets ça de côté et je vais nettoyer ça tantôt. Ouais, c'est ça, j'étais trop proche, hein? Bon, là, je pense que vous allez mieux voir. Je m'étais mis trop proche. Le zoom n'était pas super bon. Alors, me voici, me revoilà. Alors, j'ai mis des boucles qui sont déjà faites. Regardez bien ça, je vous les montre. tout 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 tout. Alors, ils arrivent déjà fait. Ce sont des couleurs in color, les nouvelles couleurs de cette année. Alors, c'est comme ça que j'ai caché mon trou. Parce que, regardez, je vois un trou. J'ai passé ma petite corde de lèvre et j'ai caché mon trou avec mon ruban. Avouez que je m'en viens fencer. c'est... Donc, je vous ai montré comment faire mon petit dégradé. La dernière technique que je voulais vous montrer, je voulais vous montrer que j'ai fait une autre façon de faire un dégradé, je dirais plus douce. Et, je dirais un peu mieux contrôlé. Et regardez, j'ai été capable d'ajouter des petites gouttes. Alors, ça a été fait avec mon ami le rouleau tampon. Je vais commencer à connaître mon amour du rouleau tampon. Regardez bien ça. Carton blanc, carton blanc, carton blanc. Carton blanc, carton blanc. Oh, que j'ai une petite retarde ici. On va s'en couper un. On va s'en couper la carton blanc. Donc, me voici de retour avec mon carton blanc. Alors, oui, Lucie, il va être encore dans le catalogue Levons notre verre. Alors, il est dans le catalogue 2016-2017 et il va être dans le catalogue 2017-2018. OK? Même chose avec mon rouleau tampon que j'aime tant. Alors, vous venez simplement vous chercher de l'encre dans votre encreur directement et vous venez rouler. Et là, vous descendez tout doucement. Vous ne pesez pas plus fort en haut qu'en bas, je dirais. C'est juste que vous allez passer plus souvent en haut qu'en bas au début qu'à la fin. Ce qui veut dire que ça va venir créer plus foncé en haut qu'en bas. Parce que vous passez plus souvent. Regardez bien ça, le beau petit dégradé en deux petits coups. imaginez si je continue de jouer avec. Je dis « Ah, il me semble qu'il y a une ligne. » Pas grave. OK, bien ça. Je vais recommencer. Puis là, je vais en mettre plus long sur ma ligne pour venir l'atténuer ma ligne. Bien, il n'y a plus de ligne. Il n'y a plus de démarcation. Alors, c'est comme ça que je viens faire. Et là, je vais vous montrer. vous avez besoin de quelques gouttes d'eau propres. Alors, je m'étais fait un verre, mais là, il me semble que quelqu'un que je vois avec, peut-être que mes enfants sont venus jouer dedans. Mon Vincent a eu soif puis il a bu dedans. Alors, je viens me prendre de l'eau puis je fais « Oh, pas une si grosse goutte que ça. » OK, j'ai une grosse goutte. Je ne l'aime pas. Je peux faire la même chose sur mon carton aquarelle et si vous avez une grosse goutte comme ça, ça ne fera pas de dégâts. Sur le petit carton aquarelle, c'est plus résidistant. Regardez bien ça. Et là, il faut que ça sèche. Regardez bien ça. Il faut accélérer le temps de sèche. Et là, avant que ça soit sec-sec, vous venez enlever l'excédent d'eau. Puis là, comme de raison, ça n'a pas marché. Mon aquarelle devait être faite depuis trop longtemps. Est-ce que mon aquarelle que j'ai faite tantôt est sec? Oui. Je pense que ça va mieux le faire avec ça. Donc, je vous remontre. Toujours en direct qu'on se découvre les affaires de même. Oui, Vemignon est encore dans le prochain catalogue. Linda vient de me demander ça. Il est encore dans le prochain catalogue. Alors, j'ai de l'eau sur mes doigts. Je viens de faire des gouttes d'eau sur mon aquarelle que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Je viens de sécher juste parce que je n'ai pas le temps. je pourrais le laisser sécher tout seul. Ah, regardez. En fait, il a une super grosse goutte mais les autres petites gouttes ont un poids bleu. Attendez, là. Ça, ça va être beau. Ça, c'est mon bonheur. Allez, mais là, on voit déjà. J'ai faite sécher le plus gros. Je suis finie avec une vieille guenille. Regardez ça. Ça fait des petites gouttes. Alors, c'est comme ça que je suis venue faire mon look petite goutte sur une de mes étiquettes que je ne sais plus où j'ai rangées tellement j'en ai sur mon espace de travail. Tant de peu. On va trouver. Ici, tout, tout, tout. Ah, ici. Ici, c'est sur celle-là qui avait des gouttes. Alors, essentiellement, pour le reste, c'est simple. J'ai simplement fait mon papier à motifs pour découper le tout. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je vois les dernières questions passer. Je vous vérifie. Donc, ça va être tout pour ce soir. S'il y en a qui viennent de se joindre à nous, vous pouvez aller voir mon site web carterieartisanale.com. C'est là où vous allez trouver la liste de tout ce que j'ai utilisé ce soir pour bricoler et vous allez pouvoir commander directement sur le site web. Je suis comme la madame Tupperware du scrapbooking. Je vends par catalogue dans un super catalogue comme ça. Et vu que j'ai 2500 fans sur ma page Facebook, j'ai décidé de vous offrir 25 vidéos en 25 jours qui commencent le 25 mai 14h30. Là, j'ai essayé de faire un 25 mais juste 24 heures dans une journée. Je me suis fait prendre le temps. Alors, je vous retrouve jeudi 25 mai ici à 14h30 pour la première des 25 vidéos live. Et là, attendez, j'essaye de faire quelque chose pour la première fois. Je vais essayer de vous montrer ce que j'ai préparé. Et là, je vais vous donner mal au cœur. Je vais vous donner mal au cœur. Mais regardez, il y a plein de belles boîtes. Ce sont toutes des vidéos qui sont prêtes. Mais en fait, c'est tout du matériel prêt pour faire les vidéos des prochains jours. Alors, j'ai travaillé super fort dans les derniers jours pour vous préparer ça. Est-ce qu'on est capable de se revoir en face à face? Tout, 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 tout? Hello! Alors, vous me voyez une cloche? Non, ça fait un peu. Alors, c'est ce que j'avais à vous montrer ce soir. On a confectionné la boîte. Je vous ai montré les petits trucs pour faire l'étiquette. Il vous reste juste à faire un super beau nœud ruban. Et vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre boîte. Dans les prochaines semaines, en fait, à partir du 25 mai, je vais vous montrer une carte hyper simple à faire tous les jours pour les 25 prochains jours. En fait, des fois, je vais faire des pages du Project Life, mais essentiellement, il y a beaucoup de cartes. Ça va vous aider à remplir votre boîte de cartes. Et si vous n'êtes pas disponible à 14h30, je crois qu'en France, c'est 20h30. Alors, pour la plupart des Françaises, vous allez plus pouvoir me voir en direct. Vous n'êtes pas disponible à 14h30. Toutes les vidéos que je fais en live restent disponibles sur Facebook. Et sinon, si vous allez sur mon site web carterieartisanale.com, je vais mettre le lien de la vidéo de jour à tous les jours après avoir fini la vidéo. Alors, vous allez y avoir accès via mon site web si vous ne la retrouvez pas dans la série de petits messages que je mets ici sur Facebook. Alors, je vais vérifier une dernière fois si j'avais des dernières questions. de rentrer. Non, ça va? Super, merci, merci, merci. Non, je pense que j'ai répondu aux questions de la majorité. Alors, si vous avez des questions, il y a un petit bouton ici qui s'appelle « Commentaires ». Vous avez juste à l'écrire. Demain matin, je prends le temps de lire tout, 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 tout vos commentaires. Alors, si vous avez des questions, c'est ce qui va me nourrir pour penser, je dirais, à ma prochaine vidéo. Alors, on se revoit le 25 mai à 14h30 pour la première vidéo des 25 en 25 jours pour vous remercier, vous, les 2500 fans de ma page Facebook. Merci beaucoup. Sinon, on se revoit sur mon site web à carterieartsanal.com. Au revoir. Au revoir.